A côté de la ville d'Agin, une ZAD s'est créée en décembre dernier à l'invitation d'un paysan. Depuis, habitants et zadistes inventent une autre façon de vivre et de résister pour dire non à la création de la technopole et des lignes de transport programmées. Faute de se faire entendre, ils ont fait appel aux zadistes. Les habitants de la banlieue d'Agin ont appris du jour au lendemain le grand projet inutile qui menace leurs terres agricoles et leurs habitations. Non seulement une technopole, c'est-à-dire un grand centre d'activité pour les entreprises, mais aussi une autoroute et une ligne à grande vitesse. La technopole c'est tout ce qu'il y a en orange avec en bout l'air d'autoroute Agin-Porte d'Aquitaine avec l'autoroute qui passe ici. Là c'est la prévision pour la LGV qui devrait passer avec la future gare de Sainte-Colombe. Ils veulent prendre 250 hectares pour installer une technopole. 250 hectares, sachant que l'agropole, qui est déjà une technopole à côté d'Agin, a mis 30 ans pour remplir 35 hectares. Nous ce qu'on a eu, c'est le maire de notre commune et le président de l'agglomération Agenèse, qui sont arrivés avec un dossier sous le bras, en nous disant, donc la seule concertation qu'on a eue, c'est quand ils nous ont dit, voilà, le dossier est fait, il est monté, il est acté, vous ne pouvez rien contre nous, on va vous expliquer ce qui va vous arriver. On promet 4000 emplois en 20 ans, sachant que ça fait 200 emplois par an, et maintenant comme le dossier est vide, on parle de déménager les entreprises. Mais déménager les entreprises de l'autre côté d'Agin, jusqu'ici, ce n'est pas de la création, c'est du déménagement. Belle promesse, comme d'habitude. Mais ce n'est pas ainsi que l'a entendu la population, qui s'est regroupée sous le collectif TGV, très grande vigilance, pour défendre sa terre et lancer des procédures judiciaires. On l'a mis au tribunal administratif, monsieur le maire, et quand même on a gagné. Le PLU, il est redevenu sur la base de 2007, et monsieur Dionis, comme c'est un filou, il a trouvé très très bien de la dissocier du plan d'occupation des sols, qu'on a fait annuler, et qui va être représenté par les 29 communes maintenant, et ces 29 communes qui seront décisionnaires du nouveau PLU. Mais on a fait appel, encore une fois, on met beaucoup d'argent au tribunal, pour arriver à se faire entendre, et quand ça ne suffit pas, et bien les zadistes, et bien c'est pas plus mal aussi qu'ils parlent. Les zadistes, eux, sont arrivés mi-décembre, sur les terres d'un paysan qui les avait invités. En quatre mois, de nombreuses constructions et des jardins ont vu le jour, pour pérenniser leur présence. Les tipis ont été construits en premier, au tout début de la ZAD, c'était la première chose. Mais le plus gros truc qui a été construit, c'est le mirador, qui a l'air un peu imposant, mais c'est ça qui fait peur aux gens. Et on l'a fait avant tout pour se protéger, nous, parce qu'on a déjà eu affaire à la gendarmerie, la police, tout ça. Et ils ne sont pas toujours très réglo, quoi. Et du coup, on l'a fait pour se protéger, parce qu'on est obligés de faire ça. Fort de leurs expériences sur les ZAD précédentes, ils ont ici plusieurs objectifs. Rester et protéger les terres coûte que coûte, pour en faire bénéficier gratuitement la population locale. Ce que je me dis, moi, c'est qu'on évolue de ZAD en ZAD. Il y en a qui évoluent tous les 20 ans ou 50 ans, et nous, on évolue tous les ans, tous les 6 mois. Les premières ZAD, ouais, des DL, c'est quand je suis arrivé, moi, il n'y avait rien, c'était des tentes, une ou deux maisons squattées. Là, quand on est arrivé, tout de suite, on a voulu construire, tout de suite, on a voulu proposer autre chose. On veut faire un haut marché, on veut faire des ventes de légumes à prix libre, on veut faire des jardins partagés, on veut mettre à disposition des terres pour les paysans sans terre. Et tout ça, pour les Agenèves, c'est pas pour des ZADistes, c'est pas pour... C'est pas un truc qui va être fermé, c'est un truc qui est ouvert. Si demain, il y a un monsieur d'Agen qui vient et qui dit, voilà, moi, je voudrais faire un jardin, mettre à poulailler, c'est sa terre, quoi. Sur les 612 hectares de la zone à défendre d'Agen, il reste encore beaucoup d'espace à protéger et à redistribuer. Avis aux militants qui ont soif d'autonomie et de vraie valeur, la porte est ouverte.